Salut tout le monde ! Dans cette nouvelle vidéo, je traite avec vous un exercice qui porte sur les nombres complexes. Il s'agit en l'occurrence de démontrer une égalité entre des modules de nombres complexes en se basant sur une donnée, sur un critère qui est donné à l'énoncé, qui est celui de dire qu'un nombre complexe z, donc 100 carrés, z au carré, est égal au produit de deux nombres complexes x fois y. Il s'agit de démontrer que le module de x, que ce module de y égale au module de x plus y sur 2 plus z plus le module de x plus y sur 2 moins z. Afin de réussir cet exercice, comme d'habitude, on a besoin de s'appuyer sur des propriétés ou des astuces, des techniques qui sont très originales et donc dans la marque de fabrique de cette chaîne, c'est justement de vous partager toutes ces techniques originales, utiles et importantes que vous devez retenir pour pouvoir vous faciliter la résolution d'exercice. Donc je vous invite à voir la vidéo jusqu'au bout, à essayer de faire par vous-même initialement si vous pouvez, à me dire en commentaire si vous arrivez à trouver les bonnes pistes et à regarder jusqu'au bout évidemment pour voir la correction et comparer avec ce que vous aurez fait et me dire ensuite en commentaire si vous avez tout compris. Si vous appréciez ce format de vidéo, si vous voulez que je publie davantage de vidéos qui concernent des notions sur les nombres complexes, sur l'arithmétique ou tout autre sujet qui concerne par exemple l'option mathématiques experte en terminale ou les mathématiques en général de classe préparatoire, parce que c'est également un exercice qui peut concerner les élèves qui sont en classe préparatoire première année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme je le disais, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec vos amis ou sur vos réseaux, n'hésitez pas les amis à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook afin d'être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos ou de mes stages, cours particuliers. Si vous êtes également intéressé par l'un de mes cours particuliers individuels ou collectifs, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail, l'adresse mail est présente en description de cette vidéo et donc on va commencer la correction de cet exercice. Donc ici on va considérer deux nombres, donc un nombre x, un nombre y, qui sont tous les deux deux nombres complexes, donc qui appartiennent à c² et z est un nombre qui est également complexe tel que z² égale à xy, d'accord ? Donc z², le carré de ce nombre complexe est égal à x fois y et il faut démontrer que le module de x plus le module de y égale au module de x plus y sur 2 plus z plus le module de x plus y sur 2 moins z. Alors, super, donc ici comment est-ce qu'on peut démarrer la réflexion, comment est-ce qu'on peut ébaucher dans le brouillon les pistes qui peuvent potentiellement mener à la démonstration, à la preuve de cette égalité qu'on doit ici prouver. Donc, qu'est-ce qu'on observe d'abord ? Alors, on observe d'abord qu'à l'intérieur, ici, on a la moyenne des deux, donc x plus y sur 2 et ici on a x plus y sur 2 également, donc la moyenne des deux nombres complexes plus z et puis la moyenne moins z. Alors, je ne peux pas m'empêcher dans cette situation de dire qu'effectivement, étant donné que z ici, c'est le produit xy, moi quand je vois xy personnellement, je me souviens d'une identité remarquable parce que le produit de deux nombres, xy, il est présent dans deux xy qui est présent également, qui est un terme de la forme développée de l'identité remarquable x plus y le tout au carré, x moins y le tout au carré. Donc, j'exprime oralement les idées qui me viennent quand je vois des expressions comme celle-ci. Donc, quand je vois un produit xy, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de, eh bien, ici, de penser à l'identité remarquable. Donc, ce qui manque à cette identité remarquable, en l'occurrence, c'est quoi ? C'est deux, d'accord ? C'est deux xy. Et puis, le deux, il se trouve où ? D'accord ? Donc, c'est les connexions neuronales ou les signes, les indicateurs qui me permettent de me mettre sur une piste sont les suivants. Donc, ces signes-là, le premier signe, c'est xy, le deuxième signe, c'est deux. Mais le truc, c'est que le deux, ici, il est au dénominateur. Mais ce n'est pas grave, parce que si je factorise ici par un demi, d'accord ? Si je factorise par un demi, j'obtiens x plus y plus 2z, d'accord ? Parce que la factorisation par un demi induit l'apparition du 2 à côté de z. Très bien. Mais 2, mais z, c'est quoi ? C'est x² plus y². Donc, ici, il y a un petit problème, parce que si je factorise, j'obtiens ici x² plus y². Ici, j'obtiens, eh bien, pardon, z ici, pardon, ce n'est pas x² fois y², parce que c'est z² qui est égal à xy. Donc, ici, ce n'est pas xy, en fait, parce que c'est la racine de x fois la racine de y. Ah ! Alors, comme z² égale xy, eh bien, z, si vous voulez, c'est la racine de x fois la racine de y. Sauf que, ici, ce sont des nombres complexes, donc je ne peux pas écrire la racine, le symbole de la racine carrée. Donc, c'est ce qui me met sur la piste, justement, de la résolution. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit considérer les deux racines complexes de x et de y. Et donc, c'est ça, le début de la réflexion. Donc, on va commencer à rédiger. Correction. Alors, on va considérer x prime. Alors, je peux appeler ça x prime, y prime, mais je préfère écrire x1 et y1. Voilà, c'est mieux. Parce que quand je vais faire x prime au carré, on a prime et carré, c'est difficile. Tandis que x1 au carré, c'est plus simple. Donc, je considère x1 et y1, pardon, les racines respectives de x et de y. D'accord ? x1, y1, les racines respectives de x et de y. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que x s'écrit x1 au carré et y s'écrit sous la forme y1 au carré. D'accord ? Donc, je considère que ce sont deux racines complexes de x1 et de x2. Très bien. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que comme z au carré est égal à x, y, alors z au carré est égal à x1 au carré fois y1 au carré. D'accord ? Donc, qui est égal à x1, y1, le tout au carré. Ok ? Donc, comme x1 est la racine de x, y1 est la racine de y, comme z au carré, c'est x, y, eh bien, z, c'est la racine du produit x1 fois x2. Donc, du produit x1 fois x2, x1 fois y1 au carré, donc ça me fait x1, y1. Très bien. Ok. Parfait. Alors, observez bien, les amis, ici. Si on écrit... Donc, ici, ça veut dire quoi ? Alors, ici, soit, évidemment, z est égal à x1, y1, ou bien z égale à moins x1, y1. D'accord ? Quand un 2 carré sont égaux, que ce soit dans le nombre réel ou dans les nombres complexes, c'est que l'un est égal à l'autre ou l'un est égal à l'inverse de l'autre. Ok. Très bien. Donc là, pas de souci. Donc maintenant, on va essayer de nous focaliser sur la deuxième partie de l'égalité. Donc, prenons par exemple la valeur absolue de x plus y divisé par 2 plus z. On va essayer de remplacer tout ça. Ok ? Donc, on va avoir... D'abord, comme on l'a fait tout à l'heure, on va factoriser par un demi. Si je factorise par un demi, je peux le faire sortir parce qu'une constante positive fois un nombre pris entre les deux barres du module, je peux extirper la constante positive. Donc, ça nous donne un demi fois x plus y plus z, plus 2z. D'accord ? Comme j'ai factorisé par un demi, il me reste 2z ici. Donc, ça revient à faire quoi ? Eh bien, ça revient à faire tout simplement un demi facteur 2. x, je peux factoriser, remplacer par x1 carré. y, je peux remplacer par y1 carré plus 2z. Donc, ici, en l'occurrence, puisque ce sont deux cas qui vont être symétriques, j'additionne et j'enlève. Donc, je peux rajouter 2x1, y1. Donc, ici, je considère que z est égal à x1, y1. z égale x1, y1 ou z égale x1, moins x1, y1. Les deux propositions sont équivalentes parce que tout à l'heure, quand on va faire moins z, on va trouver la même chose. Donc, on peut considérer qu'un seul cas, qu'un seul des deux cas. Et donc, ici, les amis, qu'est-ce que vous remarquez ? Ici, on va remarquer qu'on a l'expression d'une identité remarquable. qui est x1, plus y1, le tout au carré, en module. Donc, ceci est égal à 1,5, facteur de x1, plus y1, le tout au carré. D'accord ? Très bien. Donc là, c'est notre expression x sur y, plus y sur 2, plus z. Ok. Très bien. Hop. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour la deuxième expression. Donc, x plus y sur 2, moins z, égale la même chose. Je factorise par 1,5. J'obtiens x plus y, moins 2z. Donc, ça nous donne 1,5, facteur de x1 carré, plus y1 carré, moins 2x1, y1. Et donc, ceci, encore une fois, est l'expression d'une identité remarquable. Cette fois-ci, la deuxième identité remarquable, x1, moins y1, le tout au carré entre les barres du module. Donc, c'est 1,5, facteur de x1, moins y1, le tout au carré. Voilà. Donc, x plus y sur 2, moins z, c'est égal à ça. Parfait. Alors, pourquoi je vous disais que prendre z égale x1, y1 ou z égale à moins x1, y1 ? Parce que si z, on avait pris moins x1, y1, et si on aurait eu x1, moins y1, le tout au carré. Et le deuxième cas, on aurait eu l'inverse, x1 plus y1, le tout au carré. Donc, quand je vais les additionner, que je prenne z égale x1, y1, ou que je prenne z égale moins x1, y1, ça revient au même, en fait. D'accord ? Parce que j'aurais toujours soit 1,5 x1 plus y1 au carré, plus 1,5 x1 moins y1 au carré en module, ou alors l'inverse, a plus b ou b plus a. D'accord ? Donc, finalement, les deux possibilités, les deux cas, sont, entre guillemets, symétriques. Ok, très bien. Donc, ici, ça ne répond pas à ma question, parce que du coup, même si je remplace dans l'expression de la deuxième somme, dans la somme qui est à droite, je ne trouve pas le module de x plus le module de y. Et c'est là, les amis, que je vous invite à vous souvenir d'une propriété très intéressante qui concerne les modules et les carrés pour les nombres complexes. C'est une propriété qui est souvent passée à la trappe, qui est quelquefois même pas donnée par les professeurs, mais qui peut s'avérer très utile, en l'occurrence, dans ce cas particulier. Alors, rappel. Donc, je vais vous rappeler cette propriété. Alors, rappel. Les amis, regardez bien. x1 au carré plus y1 au carré. Pardon. x1 plus y1 tout au carré. Donc, ça, c'est l'expression. C'est le module de x1 au carré plus le module de y1 au carré plus x1 bar y1 plus x1 y1 bar. Ça, c'est une propriété à connaître par cœur. La deuxième propriété, c'est x1 moins y1. Ici, bien sûr, évidemment, x1 ici, y1, les deux sont des nombres complexes. Donc, le carré du module de la différence, c'est x1 au carré plus y1 au carré en module moins x1 bar y1 moins x1 y1 bar. Ça, c'est vraiment important. Ce sont deux propriétés très intéressantes qui concernent les nombres complexes. Si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, c'est simple. La démonstration de ça est très simple. En fait, il suffit de prendre, par exemple, x1 égale a plus ib avec a et b de réel, de prendre y1 a prime, par exemple, plus ib prime avec a prime b prime de r carré. Donc, évidemment, la partie réelle et la partie imaginaire de chacun des deux complexes. Et donc, d'essayer de faire le calcul. Si vous faites x1 plus y1 au carré, x1 plus y1, en fait, je peux l'écrire sous la forme a plus a prime plus i facteur de b plus b prime. D'accord ? Au carré. Donc, ça nous fait quoi ? Ça nous fait, comme c'est un module au carré, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, ça fait a plus a prime au carré plus b plus b prime au carré. D'accord ? Et donc, ici, ça nous fait a carré plus a prime carré plus b carré plus b prime carré plus 2 a a prime plus 2 b b prime. D'accord ? J'ai développé en utilisant les deux identités remarquables. Et donc, évidemment, ici, les amis, si vous regardez bien, si vous voulez le a carré plus b carré, ça, c'est le module de x1 carré. a prime carré plus b prime carré, c'est le module de y1 au carré. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, ça, c'est le module de... Voilà. Et donc, ce qu'il nous reste après, c'est 2 a a prime plus 2 b b prime. Alors, 2 a a prime plus 2 b b prime, et bien, ça, en fait, c'est x1 bar y1 plus x1 y1 bar. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Si vous faites a moins ib qui est le x1 bar facteur de a prime plus ib prime plus a plus ib facteur de a prime moins ib prime. Faites le calcul et dites-moi si vous trouvez bien 2 a a carré plus 2 b b carré. C'est ce que vous allez trouver. Donc, voilà la petite démonstration de ces propriétés. Maintenant que vous les avez démontrées, je vous invite vraiment à les retenir, à les rajouter à votre fiche de formule sur les nombres complexes parce qu'elles peuvent s'avérer véritablement très, très, très utiles. Voilà. Donc, les amis, n'oubliez jamais ça. Le module de x1 plus xy1 au carré égale module de x1 au carré plus module de y1 au carré plus x1 bar y1 plus x1 y1 bar. Voilà. Et la même chose comme je l'ai écrit pour le module de x1 moins y1 au carré. Donc, si on revient ici, par conséquent, si l'on écrit du coup x plus y sur 2 plus z et bien au carré, ça nous fait comme on a écrit tout à l'heure. La première formule, c'est un demi facteur de x1 plus y1 le tout au carré. Donc, souvenez-vous, c'est un demi facteur de x1 plus y1 le tout au carré. D'accord ? Et x1 plus y1 le tout au carré, c'est quoi ? C'est x1 au carré plus module de y1 au carré plus, donc évidemment, x1 bar y1 plus x1 y1 bar. D'accord ? Donc, je peux finalement développer, enfin, distribuer un demi. Donc, ça fait plus un demi x1 y1 bar plus x1 bar y1. Et la deuxième égalité, qui est x plus y sur 2 moins z est égale à un demi. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? C'est un demi facteur de x1 moins y1 le tout au carré qui est égal à la valeur absolue, enfin, la valeur absolue, le module de x1 carré plus le module de y1 au carré. Et cette fois-ci, comme c'est moins x1 bar y1 moins x1 y1 bar, donc, ça nous fait plutôt moins un demi facteur de x1 bar y1 plus x1 y1 bar. D'accord ? Si j'additionne si j'additionne les deux, d'accord ? Si j'additionne les deux, qu'est-ce que je trouve ? Si je fais x plus y, donc, par conséquent, je vais écrire ici en bon français, par conséquent, le module de x plus y sur 2 plus z au carré plus le... Pardon, il n'y a pas de carré, plus le module de x plus y sur 2 moins z est égal. Donc, si j'additionne les deux, qu'est-ce que vous voyez, en fait, que... Ici, comme j'ai un demi x1 y1 bar plus x1 bar y1 et si j'ai moins un demi x1 bar y1 plus x1 y1 bar, les deux se simplifient. Et donc, j'ai un demi de x1 au carré plus y1 au carré en module plus un demi de x1 au carré plus y1 au carré en module. Donc, ça nous fait tout simplement le module de x1 carré plus le module de y1 au carré. Et c'est quoi le module de x1 carré ? C'est le... C'est quoi le module de x1 de tout au carré ? C'est le module de x1 carré, justement, plus le module de y1 au carré Et comme x1 carré, x1 c'est la racine complexe de x1, ça nous donne le module de x plus le module de y. Et donc j'obtiens finalement l'égalité voulue ici. C'est vraiment très intéressant. C'est un exercice qui nous a permis d'utiliser deux techniques très intéressantes. La première technique c'est simplement de poser x égale x1 carré, donc de nommer la racine complexe de x, de nommer la racine complexe de y. Et ensuite la deuxième technique c'est de se souvenir de cette relation qui existe, cette identité. C'est comme une identité remarquable en réalité pour les complexes. C'est le carré d'une somme de deux complexes qui est égale à la somme des modules carrés plus x1 bar y1 plus x1 y1 bar. Et la formule similaire qui concerne cette fois-ci le module de la différence, le module carré de la différence. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été intéressante et utile pour, ne serait-ce que pour retenir ces deux formules si vous ne les connaissez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous appréciez ce format et que vous voulez que je publie davantage de vidéos sur les lampes complexes, sur les notions de mathématiques expertes ou sur des exercices de classe préparatoire, parce qu'en réalité c'est un exercice qui est un petit peu terminal plus plus, qui est même issu d'un oral de classe préparatoire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce format, à me suivre, à vous abonner à cette chaîne, activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook pour vous informer de mes prochaines sorties, de mes prochains cours particuliers, collectifs ou individuels. N'hésitez pas également à m'écrire par mail à l'adresse indiquée en description si vous souhaitez prendre un cours particulier. Et puis les amis, je vous dis peut-être à tout de suite sur une nouvelle vidéo de cette chaîne.